Générique Smart et réglo, notre rubrique juridique avec une avocate, Émilie Merigen, une habituée de l'émission. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Comment ça va ? Ça va et vous ? Je sais que vous tendiez l'oreille puisque vous étiez en régie avant d'arriver. Avocate en droit du travail au cabinet SVZ, s'écrit Valentin Zerouk. Oui. Beaucoup de Z. Un petit mot parce que là pour le coup pour être tout à fait raccord, on vient d'entendre la déléguée générale de l'association Empreinte qui nous dit des salariés licenciés parce qu'ils n'avaient pas été en mesure de faire leur travail mais parce qu'ils avaient eu un deuil. Qu'est-ce que dit l'avocat là ? Vous défendez l'entreprise. Ça ne fait pas partie directement en tout cas des critères discriminants prévus par le code du travail mais ça pourrait être appréhendé d'une manière plus large comme une discrimination directe ou indirecte. Ça peut se regarder. D'accord. Donc c'est un élément qui n'est pas contenu dans le code du travail. Donc c'est à l'appréciation du juge de considérer si l'impact du deuil a eu une incidence compliquée quand même. Oui mais ça me paraît difficile puisque la sanction de la discrimination, on va en parler, mais c'est la nullité et les textes disent pas de nullité sans texte. Donc à partir du moment où ce n'est pas un critère prévu aujourd'hui, mais on compte justement sur le travail d'association comme celle de la personne qui était là avant moi pour éventuellement faire avancer les textes. Alors Émilie, d'abord, on vient de l'évoquer par un exemple qui n'existe pas finalement, cette fameuse discrimination liée aux deuils. Qu'est-ce que la discrimination, celle qui existe, celle qui est répertoriée dans l'entreprise, c'est quoi ? Alors c'est une pratique qui est interdite évidemment, qui est caractérisée par le fait pour un employeur d'utiliser un critère interdit, il y en a une vingtaine qui sont listés par le code du travail, pour fonder une décision. Ça peut être une décision d'embauche ou de non-embauche plutôt, une décision de promotion ou de non-promotion, de différence de salaire, une décision de rupture de contrat de travail. Toutes les décisions qui sont fondées sur un critère discriminatoire listé par le code du travail sont susceptibles d'être annulées par un juge, de donner lieu à des dommages d'intérêt, voire à des sanctions pénales. À condition de le prouver, évidemment, parce que c'est un vrai débat aussi de pouvoir le prouver. Il y a parfois beaucoup de subjectivité dans cette question. Oui, c'est clair. Sur la question de la preuve, c'est aux salariés d'apporter des éléments qui laissent supposer l'existence d'une discrimination, mais l'employeur peut faire la démonstration que cette différence de traitement, parce que souvent les faits sont une différence de traitement, je n'ai pas été augmentée comme ma collègue, j'ai été licenciée alors qu'un tel, dans la même situation que moi, ne l'a pas été, à l'employeur d'apporter la preuve que cette décision était fondée en réalité sur des éléments objectifs et justifiés par la situation. Quelques éléments, on ne va peut-être pas citer les 20, mais il y a quand même quelques éléments très clairs, très nets en matière d'excrimination. Je pense notamment, il y a eu récemment la condamnation d'IKEA pour espionnage de salariés, la discrimination syndicale. C'est une des plus connues. Quelles sont les autres ? Alors, la discrimination des femmes vis-à-vis des hommes, on la connaît bien. Sur ce point, c'est intéressant de noter qu'il y a un sondage récent qui a fait apparaître qu'environ 25% des femmes se sentaient discriminées. Et au même moment, la Dares a fait une étude de testing, une campagne de testing. Peut-être quelques mots sur le testing, c'est le fait d'envoyer à une entreprise des CV factices avec le même profil et simplement le critère qu'on teste de discrimination, que ce soit l'âge, le nom, le sexe, modifier et de voir les résultats. Et en réalité, dans cette étude, alors, ça n'est qu'une étude sur 4000 salariés et puis une campagne de testing sur à peu près le même nombre de personnes, le même nombre de CV, ça dit qu'il n'y avait pas de discrimination entre les femmes et les hommes. Donc c'est un sentiment de discrimination. En tout cas, dans cette campagne, il n'y avait pas de discrimination entre les femmes et les hommes et il y a effectivement un sentiment qui est réel en matière de rémunération. On voit bien dans les entreprises une différence d'évolution des salaires ou d'évolution même de carrière des femmes par rapport aux hommes. Ça, c'est très net. À l'embauche, en tout cas, ce n'était pas si évident que ça. Pour rester sur les femmes, c'est une tendance assez large qui se réduit quand même. C'est 24% l'écart entre les hommes et les femmes. Je crois qu'il s'est réduit à 19%, me semble-t-il. Donc ça avance doucement. Ça avance doucement parce qu'on met des obligations à la charge des employeurs aussi qui doivent publier des données objectives et puis corriger les écarts de rémunération. Donc ça, c'est important. Et puis je pense que les femmes sont aussi, et puis les partenaires sociaux d'une manière générale, plus sensibilisées à ces questions et donc revendiquent leurs droits, ce qui est bien normal. Comme toutes les gens qui sont discriminés du reste. Donc l'apparence physique, pour les cités comme toutes les unes qui sont importantes, évidemment. Le look, l'extérieur, l'appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation, une prétendue race ou l'origine. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Alors, ça veut dire que vous avez eu, par exemple, des campagnes de testing avec des CV qui avaient exactement le même contenu en termes de capacité professionnelle, de parcours, de stage, d'expérience. Et puis, un critère qui change, c'est le nom. Un nom à consonance française ou un nom à consonance étrangère. Et on voit, là, pour le coup, des écarts importants dans les rappels et dans les embauches. Donc il y a effectivement, matérialisé chez certaines entreprises, avéré des discriminations sur l'origine. On l'a traité plusieurs fois sur ce plateau, mais il y a les convictions religieuses, le respect de la liberté religieuse, qui est tout un débat autour des questions de laïcité, avec la question notamment du port du voile, puisqu'on l'a évoqué avec un de vos confrères. Là aussi, pas de discrimination, mais c'est compliqué, parce qu'il y a quand même la règle de la laïcité qui s'impose et le code intérieur, le règlement intérieur. Le règlement intérieur, c'est compliqué d'ailleurs, personne n'était d'accord. La HAL, donc la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l'égalité, avait considéré, c'était le cas de Babylou, qu'il y avait une discrimination avec le licenciement de la salariée qui était revenue après plusieurs années et qui portait un voile. était nul. Le Conseil de Prud'homme, la Cour d'appel, la Cour de cassation ont considéré, après un long parcours judiciaire, que finalement, le licenciement était justifié à partir du moment où le règlement intérieur prévoyait de manière déterminante, comme un élément essentiel et déterminant professionnellement, le principe de la neutralité. Et ça, c'est aussi important à faire coexister, mais comme vous le disiez en début de plateau, c'est très subjectif et ça dépend vraiment du cas par cas. Quelles sont les valeurs de l'entreprise ? Est-ce qu'il y a un contact avec la clientèle ? C'est le cas avec Babylou, puisqu'il y a un rapport aux parents qui viennent apporter leurs enfants. Il y a des mœurs. L'employeur ne doit pas pénaliser le salarié en raison de son mode de vie, s'il fume ou boit ou joue. Alors, il y a un vrai débat de société, puisque là, c'est un sujet un petit peu autour de la santé et du bien-être. On en parle beaucoup sur ce plateau. Il ne peut pas dire à son salarié qui fume trois paquets de cigarettes par jour, attention, tu fous ta vie en l'air. Et je ne peux pas te garder. Alors, il peut lui dire, attention, tu fous ta vie en l'air. Et je trouverais ça du reste légitime vis-à-vis de n'importe quel être humain d'avoir cette prévenance. En revanche, il ne peut fonder aucune décision professionnelle concernant ce salarié sur cet argument-là. Si le salarié respecte le fait de ne pas fumer dans les locaux de l'entreprise et que ça n'impacte pas son travail, il n'y a absolument aucune raison d'avoir une sanction, quelle qu'elle soit. Émilie, dernier point, on en a aussi beaucoup parlé, la notion d'inclusion, c'est-à-dire l'intégration des personnes handicapées dans les entreprises. Là aussi, ça progresse lentement. Tout à fait. Toutes les entreprises ne sont pas arrivées, évidemment, à ce fameux chiffre des 6%. L'état de santé, le handicap ou la perte d'autonomie, qu'est-ce que ça veut dire là aussi ? C'est au moment du recrutement, j'imagine, là. Oui, mais ça peut aussi arriver en cours de carrière, puisque un handicap qui surviendrait après un accident pourrait changer. Alors après, c'est vraiment une question d'aptitude du salarié. Il n'est pas interdit de licencier un salarié en raison de son inaptitude médicalement constatée à l'exercice de son emploi. Si malheureusement un salarié n'a pas la capacité physique, parce qu'il a un handicap, d'occuper un emploi, l'employeur peut tout à fait justifier de cela, et c'est toujours sous l'appréciation des tribunaux. Mais en revanche, si le salarié, par exemple un salarié en fauteuil roulant, n'a pas besoin d'être debout pour occuper un emploi, il n'a pas de raison et une décision de refus d'embauche ou de licenciement serait attaquable si le handicap était pris en compte pour arrêter cette décision. Merci Émilie Méridjel pour nous éclairer sur cette longue liste. On ne s'est pas si déclenche, mais c'est une vingtaine. Et tout ça, là en l'occurrence, est bien contenu dans le code du travail. Celles-ci, elles existent. Peut-être que la prochaine, sur le deuil, existera un jour après le travail de l'Assemblée nationale. Merci Émilie. On continue. On a tous passé le bac. Pas tous, mais enfin, on l'a passé ce bac philo. On s'en souvient. Moi, je m'en souviens en tout cas. Pas du sujet. Mais on va en parler un peu avec Fanny à l'occasion de ce bac philo. On va parler de l'ikigai, qui est une boussole qui donne un sens à notre travail. L'ikigai, voilà. C'est un nouveau mot. Bah oui, elle a beaucoup de vocabulaire, Fanny Grismer. C'est la Pause Café.